Bonjour à tous et bienvenue sur WebIA, je suis Olivier de la chaîne Top Tutos Web, une chaîne qui compte à ce jour près de 48 000 abonnés. Alors bien sûr, vous allez me dire Olivier, mais quel besoin de créer une nouvelle chaîne YouTube ? Quel besoin de devoir tout recommencer à zéro ? Eh bien, je voulais me concentrer sur un outil qui pour moi est exceptionnel et mérite largement son espace personnel. Intuitif, performant, facile d'utilisation, idéal pour les débutants, dopé avec des intelligences artificielles gratuites, cet outil en perpétuelle évolution risque même de faire de l'ombre à des grands noms du web comme Shopify, Wix ou encore WooCommerce. Bienvenue donc sur cet espace dédié à cet outil exceptionnel, bienvenue donc sur cet espace dédié au créateur de site de Hostinger. Alors comment fonctionne le créateur de site d'Hostinger ? On va voir ça très rapidement, juste sur volet. Première étape, vous rentrez tout simplement ici le nom de votre marque, par exemple WebIA. Dans le cadre en dessous, la description de votre site. Je remarque tout simplement que je veux un site qui dispose d'une page d'accueil, d'une page de blog, d'une page de contact et d'une boutique en ligne. Mon site est dédié à la création de sites web et à l'intelligence artificielle. Le fait que j'ai dit boutique en ligne, j'ai cette petite case qui s'est rajoutée et il suffit de cliquer tout simplement sur créer mon site. Et boum messieurs, dames, regardez-moi ça. En moins d'une minute, le site qu'il vient de me créer. Regardez, nous sommes ici sur la page accueil, il y a déjà plein d'éléments qui sont posés. Nous avons bien la boutique en ligne, nous avons bien la partie blog, nous avons bien la partie contact. Au niveau de la boutique, on a déjà des articles qui ont été disposés par défaut et tout ça a été créé en moins d'une minute. Pour les modifications, vous allez accéder tout simplement à l'éditeur. Vous pouvez modifier tous les éléments. Regardez simplement des glissés déposés ici. Je déplace les titres, je déplace les boutons. Dans le menu à gauche, je peux rajouter des éléments, rajouter des pages, rajouter des articles. Et regardez, j'ai mon bouton ici, je vous en ai parlé, les intelligences artificielles. Des générateurs d'images, des rédacteurs IA, des générateurs de pages, des générateurs de sections, des générateurs de blogs, des assistants pour le référencement, des créateurs de logos. Besoin d'un article de blog, pas de problème, vous cliquez. Vous rentrez les informations, vous choisissez le ton du texte, par exemple décontracté. Vous choisissez la longueur, par exemple, entre 800 et 1000 mots. Vous marquez la description de votre article. Par exemple, 5 avantages de faire une collaboration avec une intelligence artificielle dans la création d'un site web. Vous cliquez tout simplement sur créer du contenu. Et en quelques secondes, il va vous sortir un article avec les 5 avantages que vous aviez demandé. Vous voyez, un article est relativement complet. Vous pourrez modifier le titre, les images, la mise en page. Tout est modifiable, tout est paramétrable. Et vous allez me dire, pour la boutique en ligne, il y a également un espace qui est dédié et qui va vous permettre de gérer complètement votre boutique. Vous pouvez, par exemple, ajouter un produit. Vous avez le choix avec un produit physique, plusieurs produits physiques en une fois grâce à l'intelligence artificielle. Vous rentrez une photo, il va vous mettre la description, il va vous mettre des titres, il va tout faire automatiquement. Vous pouvez vendre des e-books, vous pouvez vendre des formations, enfin tout ce qui est numérique. Vous pouvez également proposer des services, faire le fameux tableau de réservation, recevoir des dons et créer des cartes cadeaux. Alors tout ce que je montre ici, on va bien sûr le voir en détail dans d'autres tutoriels. Là, on survole juste les possibilités. Oh mes aïeux, j'allais oublier un élément essentiel. Avec le créateur de site de Hostinger, vous créez donc en un clin d'œil un site pro en version ordinateur, mais il crée simultanément une version mobile. Alors là, vous allez me dire Olivier, cette pépite informatique doit coûter une blinde. Non, pas du tout, détrompez-vous, on est largement, que dis-je, très largement, voire très 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 largement en dessous des tarifs proposés par exemple par des services comme Shopify. Mais bon, ce sera justement le sujet de notre prochain tutoriel, combien coûte le créateur de site de Hostinger et comment l'installer. Et là, croyez-moi, je vous réserve en plus une belle surprise. Vous retrouverez le lien de ce tuto en bas dans la description. Il s'affiche également ici en haut de l'écran. Alors n'hésitez pas à vous abonner, vous n'allez pas le regretter. Sur ce, à très vite dans le monde des pépites de l'intelligence artificielle gratuite et du créateur de site de Hostinger.